Tadiya Hao, bienvenue les maniaques du chinois. J'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de comment développer son vocabulaire en chinois. J'espère aussi que ces conseils vont vous aider pour d'autres langues que vous étudiez. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le chinois en particulier parce que c'est le sujet principal de cette chaîne. Et donc, avant de continuer, n'oubliez surtout pas de télécharger juste en bas mon guide des 8 règles de grammaire que vous devriez absolument connaître lorsque vous apprenez le chinois. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre vos sujets de vidéos en bas dans la barre de commentaires et nous commençons. Donc, le premier conseil que je vais vous donner pour développer votre vocabulaire en chinois, c'est la régularité. Il n'y a rien de plus que l'être régulier lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on veut apprendre quelque chose. Et je vous assure que ça fonctionne dans tout. Pas seulement pour le chinois, pas seulement pour peut-être l'anglais, l'espagnol, non. La régularité, lorsqu'on étudie, fonctionne pour tout. Qu'est-ce que je veux dire par régularité ? C'est-à-dire la répétition. Il faut répéter, répéter, répéter. C'est le plus important dans tout ce que vous faites, dans tous les domaines que vous voulez apprendre. Il faut toujours répéter, toujours et toujours répéter. Ça va beaucoup vous aider. Ça aide même votre cerveau à retenir plus facilement. Parce que si vous avez un système adapté pour la répétition, vous allez vous rendre compte que quel que soit ce que vous apprenez, vous allez facilement apprendre. Donc, je voudrais encore aujourd'hui, comme dans toutes mes vidéos, j'en suis sûre, vous exhorter ou vous supplier encore de répéter. C'est vraiment important. Répétez la prononciation. Répétez, 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 répétez vos caractères. Répétez-les, répétez-les, répétez-les. Si vous êtes en train d'apprendre, aujourd'hui, vous voulez apprendre votre vocabulaire, le plus important, c'est de vous asseoir et de le faire plusieurs fois. Deux fois par semaine, trois fois par semaine. Ne laissez pas deux semaines passer et vous dire que dans deux semaines, ça va fonctionner. Non, ça ne va pas fonctionner. Il faut que vous vous donniez un plan, une manière de faire un emploi du temps que tous les deux jours, tous les trois jours, je m'y mets. Mais par semaine, je dois avoir trois jours de cours sur comment répéter mes caractères. Et après, vous allez vous rendre compte que vous allez finir par savoir quel type, quelles heures, quelles méthodes de répétition fonctionnent avec vous d'une manière particulière. Donc, ça, c'est mon premier conseil, la répétition, la régularité. Donc, pour le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de lire beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire par lire beaucoup? Je sais que ce n'est pas facile de lire le chinois, on va dire des grands textes, mais non, ce n'est pas ce que je vous demande. N'allez pas vous prendre un texte de 10 000 caractères et vous dire que vous allez réussir à le lire. Ce n'est pas du tout comme ça. Ce n'est vraiment pas... Ça ne va pas vous aider. Ce que vous devez faire, c'est que si vous êtes, par exemple, vous voulez étudier, par exemple, le HSK 1, le HSK 2, ou que vous commencez, par exemple, à étudier un livre pour commencer à apprendre le chinois, par chapitre ou par leçon, il y a toujours des textes. Vous voyez? Donc, si le texte commence... Le texte de la leçon 1 commence par... Ni hao. Ni hao. Donc, commencez par... Ni hao. Et quand je vous demande aussi de lire, c'est que... Allez-y à... Même si vous n'êtes pas encore à la deuxième leçon. Allez-y à la deuxième leçon. Commencez à lire les mots, les caractères. Lisez-les. Vous allez vous rendre compte que au fur et à mesure que vous lisez, les mots vont rester. Les nouveaux mots vont s'installer sans même avoir commencé à les étudier. Commencez à lire leurs pignes. Commencez à regarder, à analyser les caractères, à lire les caractères. Et vous allez vous rendre compte que si vous le faites au fur et à mesure, une leçon en avance, une leçon en avance, votre vocabulaire va commencer à s'étendre, à augmenter. Donc, lisez, relisez. C'est vraiment très important. Et le troisième conseil que je vais vous donner, c'est d'écrire. Écrire les textes. Écrivez-les. Écrivez-les. Si aujourd'hui, vous êtes à votre première leçon, à votre deuxième leçon, asseyez-vous et écrivez ce chapitre, cette leçon, ce premier texte. Donc, vous prenez votre premier texte, vous l'écrivez. Vous l'écrivez. Vous l'écrivez. Le texte que vous n'avez pas encore commencé à apprendre, commencez à le prendre et écrivez-le. Écrivez-le et lorsque vous allez arriver à ce texte-là, vous allez vous rendre compte qu'il sera plus facile pour vous d'utiliser ces mots, de retenir ces mots et de comprendre le texte. Donc, ça, c'était pour le troisième conseil. Donc, le quatrième conseil que je vais vous donner pour développer votre vocabulaire, c'est de recopier les textes que vous avez déjà étudiés auparavant. Donc, par exemple, vous êtes en train d'étudier un livre, vous êtes en train d'avancer, vous êtes par exemple à la leçon 5, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reprendre votre leçon 2, lire le texte, comme je l'ai dit, et après avoir lu votre texte, vous fermez votre livre et vous recopiez le texte selon ce que vous pensez avoir lu. Donc, vous prenez la première phrase, dans la première phrase, le texte disait ça, vous l'écrivez. La deuxième phrase, je crois que le texte disait ça, vous l'écrivez. Ensuite, vous écrivez, vous écrivez, ça c'est vraiment important. Ça va vous aider vous-même à, en fait, à vous noter, voir comment vous, comment dire, comment vous retenez, vous arrivez à retenir les phrases, les caractères, comment vous dynamisez aussi votre manière d'écrire, votre manière de retenir. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Et donc, le dernier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de corriger vos erreurs. Donc, corriger vos erreurs. On a déjà passé plusieurs étapes. On a dit que le premier conseil, c'était la régularité. Vous allez être régulier et vous allez vous habituer au caractère, à la forme, à la mise en place, comment on écrit un caractère, comment on écrit un texte. Et ça, c'est le premier point, la régularité. Donc, le deuxième point, c'est la lecture. Vous allez vous habituer à lire. Vous allez vous habituer à lire. Le troisième point, c'est l'écriture. Vous allez vous habituer à écrire. Vous allez vous habituer à écrire. Le quatrième point, c'est de recopier, 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 recopier. Et maintenant, le dernier point, c'est quoi? Le dernier point, c'est de corriger les erreurs. Donc, vous ouvrez votre livre au texte que vous avez déjà recopié, que vous avez lu auparavant, que vous avez réécrit auparavant. Et étudiez les textes. N'allez pas trop vite. Prenez votre temps. Lisez vos textes. Retenez vos textes. Maîtrisez la mise en forme, la mise en place. Je vous rassure, lorsque vous allez utiliser votre chinois, lorsque vous allez commencer à parler chinois, vous allez vous rendre compte que vous utilisez en majorité les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes questions. Donc, ne vous empressez pas à aller étudier beaucoup de choses, vu qu'en général, la majorité se trouve dans peu, surtout dans les premières leçons qu'on étudie, les premiers cours, les 10, 15, 20 premières leçons qu'on étudie. La majorité se trouve là-dedans. Donc, vous prenez votre texte, vous corrigez les erreurs, vous corrigez les erreurs, vous voyez là où vous avez fait une faute et vous recommencez, vous recommencez, vous répétez. Et ça va vraiment beaucoup vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de poser vos questions juste en bas dans les commentaires, de vous abonner à cette chaîne. Et surtout, on se dit à la prochaine vidéo. Bye. 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 Bye.